Bienvenue dans cette seconde partie sur les effets spéciaux chez Steven Spielberg. Evidemment, si vous n'avez pas vu la première partie, lâchez tout et allez la regarder, ce sera plus agréable. Je rappelle que l'objectif de cet épisode est de voir comment les effets spéciaux sont magnifiés par sa mise en scène. Après avoir abordé sa poésie visuelle et sa manière de se servir des contraintes techniques et technologiques de manière créative, jusqu'à Jurassic Park en 1993, on passe la liste de Schindler pour arriver à sa suite, le monde perdu en 1997. La contrainte disparaît peu à peu pour laisser place à une nouvelle époque, celle que j'appelle l'équilibre technologique. Une période qui met à l'honneur une utilisation variée et harmonieuse des effets spéciaux, notamment entre effets numériques et décors costumes animatroniques, cette période va durer une bonne dizaine d'années, plus ou moins jusqu'à Avatar en 2009. Evidemment je parle d'un mouvement global, il y a plein de contre-exemples, le plus évident étant la prélogie Star Wars de 1999 à 2005 qui saute plusieurs étapes pour montrer des oeuvres en grande partie virtuelles. Après Jurassic Park en 1993, en matière d'animaux et créatures photoréalistes arrive Jumanji en 1996, toujours par ILM, où la principale innovation concerne la création de poils et fourrures photoréalistes, en particulier pour le lion et les singes. Avec le monde perdu en 1997, il y a 5 dinosaures de plus que dans Jurassic Park, dont le stégosaure. D'ailleurs l'équipe de Stan Winston fabrique un stégosaure robotisé à taille réelle et manipulé à l'aide d'une armature comme pour le T-rex. Mais Spielberg décide finalement de faire tous les plans numériquement, hormis pour le petit stégosaure, afin que les mouvements soient bien sûr plus dynamiques. En ce qui concerne le T-rex, il y en a maintenant 2. Celui du premier pesait 4 tonnes, maintenant il pèse 9 tonnes. Lorsqu'ils débarquent pour récupérer leur bébé, on ne voit que les animatroniques. Et lorsqu'ils poussent le camion au bord de la falaise, hormis pour 2 plans, ils sont toujours hors champ. Les plans de la vitre qui se fracture progressivement sont faits au compositing. Les fractures sont des images sur fond noir et sont dessinées en faisant un masque animé en noir et blanc pour les révéler progressivement. Les deux T-rex disparaissent pour revenir quelques minutes plus tard et faire une nouvelle entrée spectaculaire pour leur première apparition en images de synthèse. Vous noterez d'ailleurs que les conditions d'éclairage et météorologiques sont quasiment les mêmes que pour la sortie du T-rex dans le premier film. On ne change pas une formule gagnante avec un éclairage très contrasté et la pluie pour cacher les défauts et faire ressortir les détails sur la peau. Même si évidemment la pluie a quand même une fonction narrative. Dès le plan suivant on ne voit que les animatroniques effectuer des actions encore plus spectaculaires que sur le précédent film. Avec des mouvements plus complexes, rapides et précis comme arracher des morceaux de la voiture. Ou même attraper un cascadeur sur ce plan pour passer évidemment aux versions virtuelles sur le dernier plan. Les deux T-rex sur le plateau sont tellement lourds et massifs qu'ils ne peuvent pas être déplacés. C'est donc au décor de s'organiser autour d'eux. Le bébé quant à lui est entièrement robotisé avec une version télécommandée. Et une version autonome. Ce qui fait de cette dernière la plus grande satisfaction de Stan Winston sur ces deux films. Sur le monde perdu, il y a globalement un travail très intéressant de mélange d'effets pratiques et numériques. Notamment dans les interactions physiques pratiquées sur le tournage et causées par des dinosaures virtuels. On a notamment les Compsoniatus en 3D sur les plans larges et des marionnettes manipulées par des baguettes pour les plans très rapprochés. Ou même par des câbles à distance quand ils sont agités. Des câbles ensuite effacés. Parfois il s'agit même de l'acteur qui les tient et les anime lui-même comme sur ce plan. De la même manière que sur ce plan du premier film avec une marionnette de raptor manipulée par l'acteur et un opérateur hors champ pour les mouvements de tête. On a également toute la séquence de la chasse avec certains animatroniques qui s'intègrent pour seulement quelques plans. Une séquence qui montre que les dinosaures 3D peuvent être intégrés avec une caméra très dynamique. La caméra peut désormais se permettre d'être beaucoup plus tremblante, être portée donc plus réaliste on va dire que dans le premier film où les mouvements de caméra étaient déjà présents mais forcément plus sages. C'est principalement sur cet aspect que les VFX évoluent par rapport à Jurassic Park sachant que l'effet de surprise n'est plus là. Il y avait toutefois des mouvements de caméra impressionnants pour l'époque en 93, nécessitant pour la 3D de faire ce que l'on appelle le match moving, c'est à dire le tracking pour analyser le mouvement d'une caméra et le répercuter dans une scène 3D. Comme dans les plans avec les Galimimus par exemple, où il faut évidemment que leurs pattes touchent le vrai sol au bon endroit au bon moment, malgré le mouvement de caméra. Après la séquence des raptors dans la cuisine de Jurassic Park, nous avons la suite dans le village abandonné à la fin du monde perdu. Pour le coup, le mélange réel virtuel est toujours d'actualité mais plus orienté action que suspense. Un peu plus tôt, pour introduire les raptors, on a un super plan en plongée où les créatures tracent des chemins dans les hautes herbes. En réalité, les chemins sont déjà entièrement tracés mais les raptors sont en 3D. Au compositing, ils placent de l'herbe sur les chemins avec un masque animé pour les révéler. Exactement comme pour les fractures de la vitre. Et le mouvement de caméra est sûrement rajouté par la suite. Le monde perdu compte 85 plans truqués par ILM contre 50 pour le premier film. Il y a seulement 15 minutes de dinosaure virtuel contre 6 minutes pour le précédent. Les années 2000 représentent pour moi, en matière d'effets spéciaux, l'âge d'or de l'équilibre technologique. Une époque où l'image de synthèse devient exponentiellement plus performante d'année en année en restant constamment en pleine ébullition. AI Intelligence Artificielle sort en 2001 et mélange astucieusement maquettes, animatronique et CGI. Pour le petit garçon, David, Spielberg et Kubrick envisageaient pendant le développement du projet dans les années 90 que son visage serait entièrement réalisé par ordinateur afin d'obtenir le concept même de la Uncanny Valley où l'on sent une synthèse ultra réaliste mais pas suffisamment pour sembler réelle. Un effet que l'on pourrait tout à fait réaliser aujourd'hui mais qui, en 2000, s'avérait impossible. Les visages virtuels photo-réalistes faisaient encore trop artificiel à cette époque. Le visage animatronique est aussi envisagé mais ne serait pas non plus assez réaliste notamment au niveau du regard. C'est au final un jeune acteur qui incarne le personnage avec une bonne interprétation, un bon maquillage et ses clignements de yeux effacés sur une quinzaine de plans. Les robots dans le film sont pour beaucoup des animatroniques ou marionnettes manipulées sous le plateau. Dans cette scène de foire à la chair, il y a une vingtaine de marionnettes animées par 46 personnes. D'ailleurs, le visage du garde de sécurité est basé sur celui de Stan Winston, car après les animatroniques des Jurassic Park, son studio est à nouveau à l'œuvre sur ce film. Il y a également des acteurs avec des prothèses bleues ou vertes pour effacer des parties de leur corps. Pour les robots, il y a également des personnes handicapées, notamment amputées, comme celui-ci par exemple. L'ours Teddy est une marionnette soit animée par 6 personnes avec des baguettes pour être le plus dynamique possible, soit télécommandées, soit avec des baguettes accrochées au pied du marionnettiste. On a bien sûr une version 3D pour tous les mouvements complexes. Sachant qu'au début des années 2000, les fourrures sont très difficiles à rendre de par leur nombre de poils et leur interaction complexe avec la lumière, afin de faire passer les temps de rendu de 20h l'image à 3 minutes, ils utilisent la technique bien connue de la map de displacement permettant de mettre en volume les poils à partir d'une simple texture, d'une simple image, au lieu d'avoir des milliers de fibres de poils dans le logiciel 3D qui réagissent chacune à la lumière, ce qui est forcément plus réaliste mais aussi beaucoup plus long à rendre. Mais ils arrivent à s'en sortir seulement avec le displace sur 16 des 20 plans en 3D de l'ours Teddy. A partir du moment où le sujet est suffisamment éloigné de la caméra, c'est une alternative économique plutôt efficace au niveau de la 3D. Par exemple ici on a des poils en 3D, et on le voit à la lumière sur les contours, tandis que là on a du displace donc il n'y a pas de poils, ce qui est moins réaliste mais beaucoup plus rapide à rendre. J'en profite pour dire que sur le premier Jurassic Park, ils utilisaient déjà des maps de displays pour les dinosaures, puisqu'une fois la miniature scannée, le modèle 3D était allégé pour être facilement gérable et animable dans le logiciel. Les détails de peau en relief devenaient des textures pour être ensuite appliqués au moment du rendu. A New York, il y a un mélange de 3D et de maquettes, de chutes d'eau réelles et virtuelles. La cité sous l'eau est une grande maquette filmée avec la méthode dry for wet, sec pour mouiller en français, consistant à filmer dans un studio avec beaucoup de fumée où la lumière devient volumétrique. Une technique très connue, utilisée plus récemment dans la forme de l'eau par exemple. Des éléments sont rajoutés en 3D pour donner de la vie, comme des bulles, les poissons et bien sûr l'hélico des personnages. Les effets visuels de Hai sont visibles principalement de nuit, à l'inverse de ceux de Minority Report, surtout vu de jour. L'élément le plus intéressant concerne les hologrammes. La méthodologie, encore utilisée aujourd'hui, consiste à filmer une personne sur fond vert avec plusieurs caméras autour d'elle, onze dans le cas présent. Un modèle 3D est animé, sur lequel on projette les onze points de vue différents de l'acteur. Le modèle 3D avec des textures brutes de l'acteur se transforme alors en particules pour simuler l'hologramme. Également, il y a deux environnements entièrement virtuels dans le film, les séquences du maglev et le hall de confinement des prisonniers. La course poursuite entre deux bâtiments présente beaucoup d'extensions de décors pour étendre la hauteur des bâtiments, beaucoup d'effaçage de câbles pour les cascades et aussi quelques plans de fond bleu. Les flammes des jetpacks sont des intégrations 2D de vraies flammes. En 2002, ce n'est pas encore vraiment possible de faire des flammes et explosions photoréalistes en 3D. Ce sera à peu près vers la fin de la décennie 2000, début des années 2010, que les logiciels le permettront de manière convaincante. Une petite pensée pour les plantes carnivores qui me donne une magnifique transition vers les créatures de la guerre des mondes. Rencontre du troisième type montrait un contact amical avec les extraterrestres dans une narration se voulant plutôt réaliste. Cette fois, la rencontre est apocalyptique, mais avec une caméra qui a les pieds sur terre en restant très souvent à hauteur d'homme. Spielberg a pris l'habitude depuis plusieurs décennies maintenant, plus ou moins depuis le premier Indiana Jones en 1981, de tourner ses films très rapidement. Et la guerre des mondes en est l'exemple parfait puisque la pré-production démarre en août 2004, pour seulement 3 mois. Le tournage dure 72 jours, de novembre 2004 à mars 2005, pour une sortie en juin 2005. Il se passe à peine une année entre le début de la pré-prod et la sortie en salle, pour un résultat vraiment très impressionnant et absolument maîtrisé, ce qui est très rare dans un contexte de production pareil pour ce genre de film à 130 millions de dollars. Le professionnalisme de Spielberg et sa rapidité d'exécution lui permettent de boucler les tournages rapidement sans les bâcler. ILM lui conseille de filmer en premier les scènes à effet visuel pour que la post-prod puisse démarrer très rapidement. Le montage est donc fait en parallèle du tournage, avec deux superviseurs VFX, Dennis Muren et Pablo Hellman. Chacun se voit attribuer des séquences spécifiques où quand l'un est sur le tournage, l'autre est en studio. ILM a seulement 4 petits mois pour faire les 400 plans truqués du film. Ça laisse très peu de temps et c'est malheureusement une méthode de travail de plus en plus répandue aujourd'hui et qui fait beaucoup de mal à l'industrie des VFX, en donnant des deadlines improbables. On peut dire que dans ce contexte de production, avec ce résultat final, la guerre des mondes est clairement exemplaire. Cela tient aussi du fait qu'une grande partie du film se passe en huis clos, avec trois personnages, le hors-champ est favorisé pour faire travailler l'imagination du spectateur, rendant ainsi les séquences les plus spectaculaires encore plus mémorables. Les nuages annonciateurs de l'arrivée des extraterrestres sont des morceaux de coton filmés et éclairés dans différentes directions. Puis tout est manipulé au compositing. Il rappelle ceux de Rencontre du troisième type, qui étaient tournés dans un bassin avec des phénomènes chimiques, mais ce genre de système est aujourd'hui, avec le numérique, plus compliqué à manipuler pour obtenir ce que l'on veut. La scène de l'arrivée des tripodes rappelle forcément l'arrivée du T-Rex de Jurassic Park. Les tremblements du verre d'eau sont remplacés par les tremblements de terre. Les envahisseurs ne sont plus des soucoupes volantes, comme dans le film de 1953, mais des tripodes, plus proches du livre original. Comme dans Le Monde perdu, les CGI sont crédibilisés grâce à des interactions réelles, notamment les voitures écrasées par exemple, filmées séparément sur fond vert. Elles sont en 3D lorsqu'elles volent au début, puis réelles à la fin. Pareil pour celle-ci. Durant toute la séquence, hormis quelques plans, la caméra est toujours à hauteur d'homme, voire plus bas. Cette première attaque du tripode est mise en scène de manière très réaliste et immersive, et possède une résonance particulière chez le spectateur américain seulement quelques années après les attentats du 11 septembre. Raison pour laquelle Spielberg a souhaité faire le film. Le réalisme de la séquence implique d'utiliser le moins de fond bleu possible, et donc par extension de faire un gros travail de rotoscopie. C'est-à-dire de détourer les éléments dans le plan pour intégrer la 3D derrière. Par exemple, ce plan est un calvaire pour l'artiste compositing, puisque la 3D passe derrière toutes les branches d'arbres. Comme on le voit ici, ils projettent les branches les plus importantes sur des formes plates qui ont été mises en place dans la scène 3D. Pour le reste des petites branches, ils essayent d'en récupérer le plus possible, sûrement par contraste par rapport à l'arrière-plan plus clair. Sur l'instant, le graphiste pourrait se dire que le réalisateur est une pourriture et insulterait probablement toute sa famille. Mais en y réfléchissant, ce plan n'est pas composé au hasard et a du sens. D'ailleurs, ce type de plan revient à plusieurs reprises dans le film. L'arbre peut représenter la végétation alien que l'on verra plus tard, mais également le fait que le tripode, au second plan, succombera à la nature terrestre qui est symbolisée par l'arbre au premier plan. Quitte à bosser sur des plans laborieux et chiants au compositing, autant qu'ils savent la narration et ça en vaudra la peine. A noter qu'ils mettent une tonne de fumée devant justement pour masquer la misère. Autre technique laborieuse à mettre en place, on a le restore, c'est-à-dire effacer des éléments dans l'image. Lorsque les rayons déciment les individus dans leur course, les cascadeurs se couchent au sol et il faut bien les faire disparaître. Encore une fois, la tonne de fumée aide à faire passer la pilule, surtout avec une caméra aussi dynamique. D'ailleurs, cette fumée est complètement réelle, tout comme les désintégrations. Des vêtements sont filmés devant un fond bleu, soufflés dans l'air, puis composés dans l'image, tout comme la poussière. Quasiment toutes les destructions que l'on voit dans le film sont faites sur le plateau ou alors sont des maquettes. Comme celle-ci par exemple, une façade d'usine à l'échelle 1 12ème. La plus importante destruction en 3D est le renversement de l'autoroute sur ce plan. Tout le reste est en maquette, avec aussi plein d'éléments pyrotechniques, de poussière et de débris importés ou filmés sur fond bleu séparément. Il faut imaginer ce plan comme un immense puzzle comportant des centaines de pièces, réelles ou virtuelles, à assembler. La séquence du ferry montre une maquette de bateau à l'échelle 1 8ème, notamment quand il se retourne. Pour certains plans sous l'eau, il est filmé en dry for wet, comme on l'a vu pour les séquences sous-marines de AI. Par contre, l'eau est complètement virtuelle sur plusieurs plans où le bateau se fait attaquer. Il y a de la pyrotechnie, des acteurs et voitures sur fond bleu, de la foule 3D, etc. Les plans changent de technique à chaque fois et comme dit précédemment, sont des puzzles de plein d'éléments différents. Après la noirceur de La Guerre des Mondes et de Munich, Spielberg décompresse en réalisant Indiana Jones 4 en 2008 pour son ami George Lucas, le créateur de la saga, qui tient d'ailleurs absolument à voir des aliens dans le film. Il s'agit du dernier long-métrage de Spielberg dans cette époque de l'équilibre technologique et surtout, selon moi, ses effets spéciaux les moins intéressants. Alors dans celui-là, il y a toujours quelques maquettes, conçues et filmées par Carner Opticall, la division maquettes et miniatures d'ILM, qui fermera ses portes en 2011. Ils font une maquette à l'échelle 1 8ème pour la ville fantôme, décès nucléaire lorsqu'elle explose. Ne pas oublier que la 3D intervient pour amplifier la destruction avec de la fumée et des débris en plus. Mais il y a également le temple d'Akator, et pour celui-ci, la méthode n'est pas tout à fait de la filmer pour l'intégrer dans les scènes, mais plutôt de prendre des dizaines de photos de tous les angles pour les projeter sur le modèle 3D du temple. Ça s'appelle du camera mapping, comme on l'a vu dans une première partie avec le matte painting de Hook en 1991, qui était aussi projeté sur un modèle 3D, sauf que c'était la première fois qu'il faisait ça pour un long-métrage. Les précédents Indiana Jones avaient pour tradition de faire confronter les personnages à des animaux et insectes. On avait les serpents dans le premier, les insectes dans le second, et les rats dans le troisième, à la fois réels et robotisés quand ils prennent feu. Le quatrième film est définitivement ancré dans son époque puisqu'il s'agit cette fois de fourmis rouges virtuelles. J'ai dit en intro d'épisode de la première partie qu'il s'agissait du film avec les effets visuels les moins réussis de la carrière de Spielberg. Ce qui ne fonctionne pas, selon moi, évidemment, vient en grande partie de la photographie et de son étalonnage. Janusz Kaminski, directeur photo attitré de Spielberg depuis la liste de Schindler en 1993, apprécie particulièrement de faire ressortir les zones blanches de l'image, de les faire baver, de leur donner un aspect éclatant et un peu délavé. Ça peut justifier une forme d'onirisme, c'est parfois discret et intéressant. Parfois beaucoup moins discret comme dans de nombreuses scènes de Minority Report, par exemple, où je trouve que c'est clairement abusé. Mais le problème de ce quatrième Indiana Jones est que je trouve que le style de photo ne fonctionne pas du tout pour ce film en particulier, contrairement à AI, Minority Report ou La Guerre des Mondes. Pendant quasiment tout le film, les acteurs sont éclairés comme dans une pub, et le pire dans tout ça est que l'on a vraiment l'impression de voir une image numérique, du début à la fin, alors que c'est tourné sur pellicule, comme tous les films de Spielberg. Heureusement qu'il y a les flares anamorphiques pour nous le rappeler. Quand on compare avec les précédents films, c'est pas le même délire. Les plans donnent globalement l'impression d'être toujours tournés en studio, même quand c'est pas le cas. Donc si de base, avec en plus ce style d'éclairage, les plans sont artificiels, les incrustations et les CGI sonneront sûrement artificiels également. La séquence de course-poursuite est symptomatique de ce problème. Des images ont été tournées dans une jungle, mais beaucoup d'autres plans ont été tournés en studio. Pour les plans sur fond bleu, l'arrière-plan est la vraie jungle filmée par plusieurs caméras. Les différents angles sont ensuite assemblés pour créer un panorama à 180 degrés dans une scène 3D. Quand des plans intermédiaires d'une séquence d'action sont tournés sur fond bleu, avec un éclairage différent du tournage live, ça ne peut jamais fonctionner. On peut toujours bidouiller l'image pour corriger les intensités de lumière, les couleurs ou même à rajouter des ombres. Il y aura toujours quelque chose qui ne fonctionnera pas, peu importe le temps qu'on passe dessus. D'où l'importance lors d'un tournage de prendre le temps de faire très attention à l'éclairage pour les VFX à venir. Ou alors tout simplement d'éviter de tourner en studio, ce qu'il aurait sûrement fallu faire à de nombreuses reprises. A cela s'ajoutent bien sûr les acrobaties numériques improbables, qui ne favorisent pas nécessairement la crédibilité de l'ensemble. D'autant qu'ILM s'essaye à la création d'une forêt virtuelle, ce qui n'est pas simple du tout en 2008, un an avant Avatar d'ailleurs. On notera justement que dans Avatar, si les plans fonctionnent aussi bien, c'est justement parce que tout est virtuel, il n'y a pas de dissonance puisque tout vient du même moule. Vous remarquerez que justement, les plans qui fonctionnent le moins, ou ont le plus mal vieilli, sont ceux impliquant des acteurs. Toutefois, il faut bien avouer qu'il y a toujours eu des scènes cartoonesques dans les Indiana Jones, je pense en particulier à la séquence des chariots dans le temple maudit, ou la poursuite dans les airs puis au sol contre les nazis dans le suivant. Sur celle-ci, les incrustations étaient déjà pas dingues pour l'époque je trouve, et ont encore plus vieilli aujourd'hui. Mais évidemment les faiblesses visuelles liées aux effets pratiques des années 80, comme c'est le cas ici, puisqu'il s'agit de maquettes, sont souvent plus facilement acceptées par les gens qu'un plantage numérique des années 2000. Surtout quand il s'agit du quatrième volet d'une saga qui présente une approche technologique différente. La séquence finale des aventuriers de l'arche perdu montre des fantômes filmés sur fond noir avec des mannequins ou des marionnettes animées dans un bassin. La tête de Thoth qui fond est une reproduction de celle de l'acteur, où deux radiateurs font fondre la gélatine qui représente sa peau. A vitesse normale, la décomposition dure 10 minutes, mais filmée à une image par seconde, la transformation est accélérée. Pour le colonel Dietrich, l'intérieur de son visage est creux, il y a donc une machine qui aspire l'air, ce qui comprime le visage. Enfin pour Belloc, son crâne en plâtre explose grâce à des canons à air et des charges explosives. Dans le Temple maudit, la séquence des chariots est tournée avec les acteurs pour les plans rapprochés sur eux, ainsi qu'en stop motion avec des marionnettes dans une maquette pour d'autres plans plus larges et complexes. Le faible budget alloué aux effets spéciaux du film empêche de construire une gigantesque maquette pour les décors. Ils font alors que 30 cm de large et sont en papier aluminium peint pour donner cet aspect de roche. La taille des tunnels est donc adaptée pour être juste un peu plus grande que l'appareil photo Nikon utilisé pour prendre les photos. Cet appareil est transformé en caméra en y insérant une pellicule de film à l'arrière. Elle est placée sur un chariot, avance lentement et filme, ou plutôt prend des photos, à une image par seconde. Le rendu final est accéléré tout en étant fluide grâce à la lenteur des déplacements. Dans la dernière croisade, la troisième épreuve pour récupérer le Graal consiste à faire un acte de foi pour traverser un pont invisible. Sur ce plan, l'idée est de jouer avec la perspective du décor de manière à ce que le pont soit invisible au début pour se révéler progressivement. L'acteur est filmé entièrement sur fond bleu, et plusieurs mois plus tard, une maquette du décor et du pont sont construites, avec la caméra placée par rapport à la première image du plan où le pont est censé être invisible. Un artiste peint le décor, et en particulier le pont, en regardant à chaque fois à travers l'oilleton de la caméra pour peindre exactement de manière à ce que le pont se mélange avec la falaise, du point de vue de la caméra. Un travail assez incroyable réalisé par Yusai Yusegi, qui réalisera d'ailleurs deux ans plus tard le matte painting du pays imaginaire dans Hook. Enfin pour finir, on a bien sûr la décomposition de Donovan après avoir bu dans la mauvaise coupe. Ça commence par un maquillage plus âgé progressif sur deux plans, puis une marionnette de sa tête où les fibres de cheveux sont tirées pour les faire rentrer à l'intérieur de son crâne, de manière à ce qu'une fois joué à l'envers, les cheveux sont poussés vers l'extérieur. Le plan suivant est un mélange de trois marionnettes, chacune à leur tour placée sur un rig de motion control qui leur permet de répéter toujours le même mouvement et donc être presque toujours raccord. La première tête, avec une peau en latex placée sur le corps, a ses joues et son nez aspiré de l'intérieur. Une fois que son mouvement est terminé, un moulage est fait à partir de cette tête pour créer la seconde, qui termine d'aspirer le nez et les yeux par la même occasion. Et à partir de celle-ci est moulée la troisième et dernière tête où des petits bouts de caoutchouc se décollent au contact d'un souffle chaud, le tout filmé à haute vitesse. Enfin, c'est au compositing qu'un morphing vient mélanger les trois visages. Le morphing fonctionne sur le principe du warping, consistant à générer des points sur l'image qui permettent de la déformer. Comme la doubleur de l'actrice n'a été filmée qu'avec le premier visage, les deux derniers doivent être composés par-dessus le premier, de manière à ce qu'il soit dans le plan avec l'actrice en amorce. Là on parle du visage, mais pour le torse, il y a deux modèles, filmés séparément sur fond bleu et pour certaines parties intégrées avec le visage. Comme à cette époque la rotoscopie était quelque chose de nouveau et pas vraiment encore au point et maîtrisé, ça a laissé ce genre de problème. Ce sont logiquement des choses qui arriveront fréquemment dans les années à venir comme dans Jurassic Park où il y a des problèmes de roto qui ne pourraient clairement plus être validés aujourd'hui sur un plan aussi important. Même chose dans le monde perdu par exemple. Et sachez qu'il y a aujourd'hui des gens qui scrutent à la loupe chaque plan pour déceler ce genre d'erreur en post-prod. On notera qu'il s'agit du premier morphing entièrement numérique pour un long métrage, c'est-à-dire que le plan entre dans le logiciel 2D et ressort en étant complètement terminé. Là où sur Willow l'année précédente, les différentes étapes de morphing devaient être refilmées et réimprimées par le biais d'une tireuse optique, la machine qui permettait de composer plusieurs éléments ensemble, dont les fonds bleus, avant l'arrivée du numérique. Car il s'agissait autrefois d'un compositing optique et non numérique. De 1993 jusqu'aux années 2010, les effets visuels ont évolué à grande vitesse grâce au développement impressionnant de l'image de synthèse, sans toutefois être libérés de toute contrainte technique. C'est une époque où les effets pratiques sont encore le moyen le plus sûr pour obtenir un résultat excellent, faisant du numérique un outil presque magique en fait, tant il est jeune et relativement nouveau pour le spectateur qui ne comprend pas encore tout à fait ce qu'il voit. Ça lui donne une aura mystérieuse et fascinante, parfait pour souligner l'étrangeté et l'inconnu dans une histoire. Comme toute technologie, elle est sujette à l'expérimentation et l'amélioration des logiciels et l'augmentation de la puissance de calcul facilitent progressivement à la fois la préparation, le tournage et la post-production d'un film. Et sans être catastrophique non plus, Indiana Jones 4 n'est un bon témoignage dans cette fin de décennie 2000. Spielberg s'est semble-t-il laissé aller sur les scènes d'action, tout en sachant que malheureusement George Lucas n'est jamais très loin et son influence se fait grandement sentir autant sur l'histoire, qui est sienne, qu'avec de nombreux fonds bleus intégral qui sont l'héritage de sa prélogie Star Wars, mais qui ne se transposent pas bien dans Indiana Jones à mon avis. Le film a tout de même une dizaine d'années maintenant et c'est vrai qu'il n'a pas très bien vieilli, les incrustations sont inappropriées et ne sont absolument pas aidées par la photographie et l'étalonnage aux couleurs saturées. Il est curieux de constater que parfois, certains films plus anciens ont des effets qui ont techniquement plus mal vieilli, mais paraissent beaucoup moins choquants que des films plus récents, car ils semblent justes et à leur place. Et je pense que le plus important est d'avoir des effets qui tiennent la route artistiquement et paraissent justifiés dans l'histoire, car si la technique ne survit pas à l'épreuve du temps, ce n'est en réalité pas très grave, puisque l'intention fonctionnera toujours, je vois ainsi de part qu'en est la preuve. Pour Indiana Jones 4, je ne permettrais pas de rejeter la faute à Yellen, bien sûr, qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font, bien mieux que moi, mais tout ça pour dire qu'il y a parfois des impératifs de production ou des mauvais choix créatifs du réalisateur qui empêchent d'avoir les images les plus réussies possible. De manière générale, dans les effets visuels, une image ratée est soit le résultat d'un manque de temps, ou alors simplement d'une mauvaise idée de départ, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et je pencherai plus pour cette seconde option concernant ce film. Ça nous rappelle que les images de synthèse ne sont pas fabriquées par les ordinateurs, mais par des artistes. ... ... ... ... ... ... ... ...